Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Alors là c'est le lac de Longemer. Aujourd'hui j'ai en profité parce que j'ai pas trop de travail. Et je profite qu'on m'emmène en voiture. Alors je vais me bien y aller ici. Et ensuite je vais rentrer à pied du col de la Chlourte jusqu'à chez moi. Il paraît que c'est très très joli. Alors vous allez profiter des paysages. Comme c'est mignon. Comme vous le voyez ici c'est vachement raide la montagne. Regardez ce chemin comme il est beau. J'adore ce genre de chemin là. Je pourrais presque me balader pieds nuls. Oh un concombre. Oh des dates. Ça c'est des buissons à myrtilles. Faut repasser plus tard peut-être. Là on est assez en altitude donc c'est en retard par rapport à en bas. Bon ça y est, la Sauvage a enlevé ses chaussures. Ah mais là c'est des feuilles mortes. C'est super agréable. Je sais pas si là vous pouvez voir avec la perspective comme ça a l'air raide. Mais c'est super raide là derrière. Et puis moi je continue par là. C'est beau, ça fait un peu drudique comme paysage. J'aime bien. Bon là j'avoue, je marche pas aussi vite que d'habitude. Mais bon, ça me fait marrer. Puis ça fait du bien mes petits pieds aussi d'être à l'air. Attention, tenez-vous bien à votre siège. Voilà, tombez pas ici. Ce serait dommage. C'est tranquille. Tiens, tant que j'y pense, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent sur mes sorties de marche dans la montagne. Alors souvent c'est des femmes qui me la posent et puis des fois c'est des hommes qui me la posent là en vrai. Des hommes que je croise. Non, c'est pas une question tordue. C'est juste qu'on me demande où est-ce que je trouve la motivation de marcher toute seule dans la montagne. Et est-ce que j'ai peur ? Alors peur des animaux, non. Les animaux ne me font vraiment pas peur. Ils sont gentils. Et puis les humains, peut-être un petit peu, ouais, mais bon. Je m'en fous. Alors je me promène là comme ça parce que j'ai tellement d'énergie en fait que je peux pas rester chez moi plusieurs jours de suite. Faut que je sorte, respirer l'air, profiter de ces vues magnifiques. Non mais regardez derrière là. Ça me fait tellement de bien en fait. Si je reste à l'intérieur, je dépéris quoi. Pour moi c'est un appel vital de sortir dans la nature. Que ce soit pour courir, pour marcher, pour faire du vélo. Peu importe. Je trouve une solution quoi. Et quand j'ai beaucoup de travail, je le vis très mal quoi. Je vis très mal de rester à l'intérieur, scotcher devant mon ordinateur. Alors quand je fais du montage vidéo, ça m'amuse. Donc ça me fait, ça me saoule un peu moins. Alors si je pouvais passer mon temps juste à faire des vidéos et à me promener, alors ce serait le pied quoi. Bref. Donc si je trouve la motivation, c'est parce que je suis pleine d'énergie. Parce que je mange plein de glucides. Des bons glucides. Et j'ai pas peur de croiser des fous parce que, bah j'y pense même pas. Et puis, le peu de gens que je croise, bah c'est juste des gens. J'ai pas croisé de psychopathe. En même temps, il y a des psychopathes aussi en ville. Tard le soir. Alors, je préfère encore me promener dans la nature quoi. Là, exceptionnellement, je n'ai pas monté parce qu'on m'a déposé en haut d'un col. Et j'ai refaire la descente parce qu'il paraît que c'est très très joli, qu'il y a plein de jolies fleurs. Alors, on va voir ça ensemble. On va découvrir ça ensemble. Bon, je vais suivre ce parcours et je vais essayer de trouver le chemin. Moi qui tombe tout le temps sur des faux chemins, je vais faire de mon mieux pour pas sortir du chemin. Voilà, des myrtilles, des brins belles, des belles myrtilles sauvages. Ça pousse là au soleil. Ah tiens, ça fait une bonne transition pour ça. Vous voyez, ça c'est un... comment ça s'appelle ? Une taupe ? Alors si ça, ça vous donne faim, ok, vous êtes un omnivore. Bon, je vais faire de mon mieux pour écouter ce qu'il y a sur le panneau. Pour l'instant, c'est pas raide, mais ça va être raide après. C'est beau, mais c'est dangereux. Magnifique. Ah, mais la plage n'est pas loin, il y a du sable. Bon, là je marche encore. Je suis encore en train de chercher le chemin balisé rond jaune. Je n'ai toujours pas trouvé. Voilà, un jeu qui date de la préhistoire, quand on n'avait pas d'ordinateur, ni de jeu vidéo. Je crois que j'ai enfin trouvé mon chemin, là. Ah, le rond jaune. Ça, c'est ça. C'est parti pour une descente vertigineuse dans la caillasse. Bon, je n'aime pas trop, mais il paraît que ça vaut le coup, alors j'y vais. Voilà, c'est là que je suis descendue. Une ancienne maison. Et puis encore une autre derrière, là. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est super bizarre ces petits champignons Bon allez je vous laisse J'espère que la balade vous a plu Que vous avez aimé les paysages A une prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501